Bonjour Youtube, bonsoir Youtube, c'est Xass9 3, aujourd'hui je veux vous parler d'un jeu qui m'a franchement déçu. Mireille Bogo, vous l'avez peut-être vu passer hier sur ma chaîne Youtube, c'est un jeu qui avait l'air prometteur, un style Palworld sur PC et sur mobile, bien que je sois vraiment très très déçu. Mais après y avoir passé quelques heures, je dois dire que ça sent l'arnaque à plein nez. Voilà, je vais pas cacher mes mots, le jeu est clairement pas terminé, et pire encore, il pousse constamment à l'achat, avec des options payantes qui sont pratiquement indispensables pour le jeu ou pour progresser. Mais y'a pas que ça. Alors commençons par le premier problème majeur, le jeu n'est tout simplement pas fini, d'accord ? Il n'y a aucune option de possibilité de configuration sur PC, c'est-à-dire paramétrage des touches AZERTY et inexistant. Bon d'accord, ça, ça peut aller juste faire un alt-tab pour Switch en QWERTY. Mais le problème, il est que les options vidéo sont inexistantes aussi. D'ailleurs que vous pouvez même pas jouer et mettre en plein écran, c'est très désagréable de jouer comme ça. Quand on a pas d'option de possibilité de paramétrage, alors j'en parle même pas in-game, mais on va parler, on va revenir dessus. J'ai l'impression d'être vraiment dans une version alpha, alors que normalement c'est la release du jeu, on est censé avoir toutes les options pour le jeu, et y'a pas que ça. Donc il manque des fonctionnalités de base, des bugs un peu partout, d'accord ? Que ce soit dans les files d'attente, que ce soit pour l'expérience du jeu, qui est même pas fluide du tout. Ça lag dans tous les sens, les serveurs ne tiennent pas. On dirait que les développeurs ont voulu sortir quelque chose rapidement pour capitaliser sur la hype autour de PAL World et de Pokémon. Donc mais honnêtement, c'est loin d'être prêt, le jeu est loin d'être fini dans sa globalité. Ensuite, parlons des options payantes du jeu. Mais oui, parce que quand vous allez arriver, vous allez dire, ok, je vais me connecter sur un serveur. Alors depuis ce matin, j'ai fait 5 ou 6 serveurs, je vous le dis direct, j'ai testé un serveur, je me suis déconnecté pour partir faire un truc. Je dis, oh je reviens, je t'ai déconnecté, et là je reviens, plus possible de rejoindre. J'attends 20 minutes, ok, pas de place, j'ai dit bon je vais recommencer l'aventure, je suis au début. Donc je recrée un personnage, je joue, la file d'attente est assez longue. Je me connecte, je commence à faire les quêtes, là je me reconnecte, hop, ça me déconnecte parce qu'il y a eu un crash serveur. J'essaie de me reconnecter, impossible, ok. Bon, deuxième, troisième serveur, et ça pendant une heure et demie. J'ai dit bon, je lâche l'affaire, ça m'a cassé la tête. Alors en fait, tu vas jouer, tu vas commencer. Bon là, le monde neuf, regardez, là je peux me reconnecter, mais je ne vais pas me reconnecter. Tu vas commencer à jouer, tu vas dire ouais, tout, c'est cool, tout. Bah ouais, mais les touches, comment je les fais ? Vu que je ne peux pas paramétrer mes touches. Ok, ouais, c'est super. Bon, touche interaction, F, ok, on arrive à trouver. Donc tu cherches tes touches. Tu cherches tes touches, tu ne comprends pas, tu te dis ok, bon bah d'accord. Donc le jeu, en fait, n'est même pas fini en fait. Donc ensuite, parlons des options payantes, parce que je parlais des options payantes. Donc en fait, tu vas cracher sur ton serveur de base, et tu vas dire, bon j'en ai marre, bah ça va te pousser au cashplay. D'accord ? Et ça, c'est un truc que j'ai horreur. Alors oui, on est sur un mobile gacha de base, mais ils avaient annoncé le jeu en free-to-play. Non pas en pay-to-play, en pay-to-play, d'accord ? Là, tu as l'impression que pour jouer, il faut payer. Et ça, c'est le truc qui me sort par les trous de nez. D'accord ? Si tu veux avoir plus d'espace sur un serveur aussi, bah il va falloir que t'alignes de l'oseille. D'accord ? Avec tes amis. Et en plus de ça, si toi, tu prends un VIP, d'accord ? Bah les autres sont obligés de prendre un VIP pour jouer avec toi. C'est-à-dire que si eux n'ont pas le VIP, tu ne pourras pas laisser un serveur. C'est ce que tu as avec tes potes. D'accord ? Eux ne pourront pas te rejoindre s'ils ne veulent pas mettre d'argent. Donc en fait, tu es bloqué vis-à-vis de ça. Mais ce n'est pas tout. Ils t'encouragent aussi à payer pour une option de guilde. Et ça, c'est la pire des choses. Je trouve ça inadmissible pour un jeu de faire ça. Alors que tu payes un serveur comme Pile World, comme moi j'ai fait, parce que ça ne me dérange pas de payer un serveur. Un serveur dédié pour ma communauté qui veut jouer avec moi. Mais qu'on te dise, bah il faut payer des options de guilde à hauteur de temps. Donc tu payes un serveur. On va chercher. Tu vas payer un serveur 14 balles, donc 15 euros, pour un 8 slots. Alors que tu payes 5 euros et tu peux aller jouer sur un VIP où tout le monde peut se connecter. Mais on n'a même pas des options de protection. C'est-à-dire, potentiellement, est-ce qu'on peut mettre un mot de passe ? J'en sais rien. Et de toute façon, je ne vais pas l'acheter. Et je vous déconseille d'acheter quoi que ce soit sur le jeu parce qu'il n'est pas du tout fini. D'accord ? Donc, et ce n'est pas tout. Parce que comme il t'encourage à payer des options de guilde, si tu veux jouer en groupe, tu n'as pas vraiment le choix, en fait. Tu es obligé de payer pour rester avec tes teammates. Et ça, je trouve ça aberrant. D'accord ? Et en plus, 80 balles pour un serveur 24 slots, c'est du foutage de gueule. Ok ? Palwar, tu pouvais avoir des 24 slots pour 15 balles. Là, ils te mettent 80 euros pour un 24 slot. Tu sens qu'ils essayent d'engranger de l'argent pour finir leur jeu parce qu'ils n'ont pas fini le développement. Mais on va où ? Arrêtez un peu. Là, c'est un vrai scam. J'ai l'impression de revivre l'histoire The Day Before. Bref, et je veux bien soutenir un jeu en développement, ce n'est pas le problème. Mais là, c'est abusé, me concernant. On parle d'un jeu en phase alpha. Réellement, ce n'est même pas une 1.0. Quand Palwar est sorti, ils ont bien dit qu'on est en phase alpha de développement. D'accord ? Bah, ok, là, tu comprends. Tu sais que c'est une alpha, donc tu sais que potentiellement, tu vas avoir des resets à chaque mise à jour sur le serveur. Donc, ça demandait beaucoup de travail et d'investissement. Mais là, on est sur une version 1.0 qui n'est même pas finie. Donc, à un moment, non, arrêtez à un moment. C'est limite, si on ne force pas à acheter pour profiter de vous. Donc, profitez du jeu. Sinon, tu te retrouves coincé sur des serveurs instables avec des déconnexions et du lag en prime. Donc, à un moment, non, il faut arrêter. Donc, les serveurs gratuits, plein de lags, avec un ping de 120ms, constant, et si tu te déconnectes, les autres joueurs ne peuvent plus te rejoindre la partie. Donc, tu vois où je veux en venir ou pas ? Il te pousse clairement à passer à la caisse me concernant sur le jeu. Et je trouve ça inadmissible. Donc, pour moi, Mirai Bogo est loin d'être prêt. Et le fait qu'il te pousse autant à l'achat pour des fonctionnalités de base, ça me dérange vraiment. Donc, je vous le déconseille. Et j'en ai parlé direct ce matin. Je n'ai dormi que 3 heures en plus parce que je me suis levé ce matin pour lancer le jeu et tout. Je dis comme ça, on va voir ce que ça donne pour faire mon retour, mon feedback. Là, je suis à chaud. Mais réellement, je vais être honnête avec vous. Tout le monde pense pareil dans la communauté. Pour la plupart des gens qui ont testé le jeu, ça te pousse à la consommation, à payer pour avoir des serveurs un peu plus stables. Et en plus de ça, pouvoir financer le développement du jeu qui n'est même pas fini pour une version 1.0. Donc, je préfère être honnête avec vous plutôt que de vendre du rêve. A l'heure actuelle, le jeu ne mérite ni votre temps, ni votre argent. Donnez-moi vos avis en commentaire si vous avez testé le jeu. Mais pour ma part, je n'y retournerai pas de si tôt. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Xos9.3. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao !